Et c'est vrai qu'avec mon père, on s'était fait la promesse que je serais championne du monde. Alors je m'appelle Manon Fioro et je viens de France et de Nice. Alors j'ai grandi à Nice, dans le sud de la France et après j'ai toujours aimé les arts martiaux. J'ai commencé par le karaté à l'âge de 7 ans. Après j'avais des amis qui faisaient du karaté. Mon père faisait de la lutte et on avait un club de karaté à côté de la maison. Donc j'ai commencé par le karaté. C'est mon père qui m'a mis dans le sport, qui m'a fait découvrir le karaté. Je l'ai toujours regardé s'entraîner et c'est lui qui m'a inspiré. Elle est large, elle a une longue règle et elle sait comment utiliser. À l'école, avec les garçons, on aimait bien se bagarrer. Je reproduisais ce que je faisais au karaté. Et après au collège, c'était différent parce que là j'ai commencé à pratiquer aussi le snowboard. Donc j'étais un sport et une snowboard et je faisais un peu moins de karaté. Attention, ici les mains de Mano Firo. Alors la chose difficile qui s'est passé, c'est la perte de mon papa il y a quatre ans. Et suite à ça, il y a une chose positive, c'est qu'un an après ça, j'ai découvert une nouvelle salle d'entraînement. Un nouveau coach qui est par la suite devenu mon fiancé. Et c'est vrai qu'avec mon père, on s'était fait la promesse que je serais champion du monde. Oh, elle va se débrouiller. Rosalie est en train de se lever et elle est en train de se lever. Mano Firo est votre nouveau champion. Mesdames et Messieurs, Rosalie Ferrer stop de la combattre. Ronde 1, 4 minutes et 48 secondes. C'est le winner de TKO des strengths. Et le nouveau champion des USA des femmes, Mando Firo ! Bonjour, je m'appelle Manon. Merci d'avoir regardé ma histoire sur Viter Voice. Bonjour ! Sous-titrage Société Radio-Canada